T'as commencé ce jour-là. C'est Emmanuel Macron qui arrive en fait avec 5 ans. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui n'y sont rien. Attention ! Je vous protégerai face au ménage. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Mais qui sont ces gens qui ne sont rien ? Je ne vous porte pas dans mon cœur non plus, parce que vous avez des phrases qui me déplacent. Mais les riens lui disent, nous ne sommes peut-être rien à vos yeux, mais demain, nous serons tous. Ça passe très mal, d'autant que dans ces affaires, le messager compte autant que le message, voire davantage. C'est lui qui le dit. Et que lui, évidemment, il n'est pas rien. Il n'est pas du côté des gens de rien. Donc ça a l'air encore plus méprisant que si c'était quelqu'un d'autre qui le disait. Ça dit qu'il vient d'une société, d'une famille bourgeoise. Et c'est une expression qu'on n'emploie pas en public et qui s'emploie en privé. Dire les gens qui ne sont rien, c'est une façon de leur infliger un statut social non seulement inférieur, mais incompatible. Il y en a certains, au lieu de... Je trouve que le bordel, il faudrait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais... Ils ne peuvent pas avoir des passes à base, parce qu'il y en a qui ont les qualifiés. Oui, oui, oui. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Il n'y a pas un endroit où je ne me dise pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Ce type de phrases qui vont scander un peu le début de son mandat vont finir par se retourner véritablement contre lui. C'est un certain nombre de petites phrases qui ont été prises comme du mépris par beaucoup de Français. Est-ce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent ? Si on fait la somme des provocations qu'il a proférées au fur et à mesure, elles vont toutes dans le même sens quand vous réfléchissez. Il faut s'occuper des premiers de cordée, qui sont les plus importants parce qu'ils mènent la cordée. Mais alors ceux qui réussissent moins bien, ils ont le sentiment qu'on les prend pour des idiots ou des paresseux, des gens qui ne comptent pas. « Macron démission ! Macron démission ! » « Les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine. » « Ce n'est pas les casseroles qui feront avancer la France. » « Qui arrivent à la première place avant d'avoir gravi les échelons. » « Comme si au tennis, quelqu'un n'avait jamais disputé un tournoi et gagné Wimbledon. » « C'est le cas unique de quelqu'un qui n'a jamais vu une tête d'électeur avant d'être élu. » « Et donc qui n'a pas parlé aux gens. » « Et donc c'est un apprentissage. » « C'est une langue particulière, la langue politique. » « Et c'est un public particulier, c'est un public de 70 millions de personnes. » « Il commet des erreurs. » « La politique sociale, regardez. » « On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. » « Les gens, ils sont quand même pauvres. » « On n'en sort pas. » « Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. » « Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. » « Il l'a fait diffuser exprès. » « Donc ce n'est pas une erreur. » « Je pense qu'il voulait marquer le fait qu'il y avait un déficit. » « Un déficit important des comptes sociaux. » « C'est une manière de dire, bon, on dépense trop. » « Il y a une discussion au cours d'un dîner de travail à l'Elysée pour savoir si on doit ou pas mettre cette vidéo en ligne. » « Richard Ferrand, qui alors est président du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, pense que non. » « Il dit, mais vous déconnez complètement. » « Ce sont ces termes. » « François Bayrou, qui est là aussi et qui est agrégé de lettres classiques, dit, mais non, c'est bien parce que ça montre que le président parle comme tout le monde. » « Et puis on voit que le président est au travail. » « Et finalement, Emmanuel Macron tranche dans ce sens-là et la vidéo est mise en ligne. » « Au-delà du problème de fond, il y a aussi un problème de forme. » « Quand Emmanuel Macron essaye de parler populaire, il n'est pas compris parce que ce n'est ni ses mots, ni sa grammaire, ni son vocabulaire, ni sa syntaxe habituelle. » « Et donc, tout simplement, ça sonne faux. » « Est-ce que vous rediriez ça, monsieur le président ? » « Certainement pas. Non. J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. » « Vous manquiez de respect à l'époque ? » « Et je pense que dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. » « Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. » « Je pense qu'il a pris conscience de ça et qu'effectivement, il surveille davantage son langage. » « Et je ne trouve pas de traces récentes de ce type de petites phrases. » « C'est vrai qu'il n'a pas été pris en flagrant délit depuis un certain temps. » « Je crois qu'il est trop tard parce que les gens pensent qu'il est d'un monde qui n'est pas le leur. » « Il peut toujours dire, oui, je me comprends, je suis avec vous, etc. » « Mais c'est trop tard. » « Toutes ces phrases ont marqué et sont restées dans la mémoire collective. » « Pour les effacer, c'est le coton. »